et coucou amis poissons on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les 15 premiers jours de juillet n'hésite pas à nous dire comment ça va pour toi comment tu te sens hop là allez hop on y va c'est parti ok qu'est ce qu'on a à dire aux poissons pour ces 15 premiers jours de juillet hop allez une petite carte ressources et je vous dis tout alors hop hop et bien dis donc je fais des suppositions on ressort beaucoup sur les derniers signes alors qu'est ce qu'on a à vous dire les poissons les poissons à vous dire que vous êtes dans une période justement où vous apprenez des choses vous apprenez beaucoup de choses mais pour apprendre il faut savoir ce que vous souhaitez apprendre d'accord donc on vous demande d'aller creuser à l'intérieur de vous qu'est ce qui vous manque de quoi avez vous besoin d'accord alors pas pour en faire quelque chose de négatif à ressasser sans cesse les trucs genre j'ai pas ci j'ai pas ça être dans ces énergies de manque non c'est en faisant un peu le comment dire en ayant regard neutre objectif sur qu'est ce que je d'accord et qu'est ce que j'ai pas et dont j'ai besoin pour y arriver d'accord c'est aller cibler ce dont vous avez besoin et pour lesquels vous allez vous former justement apprendre pour obtenir et mettre en place ce dont vous avez besoin on vous demande aussi de connecter à l'amour romantique donc la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient donc de faire cette formation justement et ce repérage des manques des besoins etc de manière à pouvoir les combler faire tout ça dans l'amour d'accord dans l'amour dans ces énergies d'amour inconditionnel mais pas d'amour bisounours tu vois là on a la femme réfléchie ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles regarder avec ton côté yin de manière assez carré ce dont tu as vraiment besoin sans te laisser embarquer non plus dans le pays des bisounours tu vois et qu'est ce qu'on te dit qui préfère obstacle donc je fais des suppositions donc comme j'ai dit aux deux signes précédents pour qui la carte est tombée également décidément le fait de faire des suppositions déjà c'est un accord toltec qui dit ne pas faire de suppositions parce qu'en fait on se fait nos questions réponses et nos réponses ce sont les notes ce sont pas celles des personnes autour de nous du coup forcément si on est dans une spirale négative nos réponses seront négatives aux questions d'accord donc on vous demande vraiment d'aller connecter à un changement réel dans cette façon d'être et de faire des suppositions on te demande pour ça de faire appel à la clairvoyance et au discernement tu sais à l'intérieur de toi que c'est ce que tu es en train de penser ou de dire ou de faire n'est pas juste pour toi d'accord donc prends le temps de vraiment te connecter à ce que tu ressens à ce dont tu as besoin encore une fois sans entrer dans des énergies de manque ou de choses négatives vraiment le faire avec amour et bienveillance et objectivité d'accord donc voilà pour toi amis poissons on se retrouve mi-juillet pour la suite et voir un petit peu où ça en est si t'es pas encore abonné abonne toi n'hésite pas à commenter puis moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance satanique satanique 3 2 – Sous-titrage FR 2021